Je n'ai pas bien saisi votre question concernant le VAR, mais je ne sais pas, il est positif ou négatif ? L'absence de VAR, certainement, il donne beaucoup de liberté aux arbitres qui existent actuellement. J'ai senti que les arbitres sont plus ou moins corrects, un peu partout. Je n'ai pas senti ce qui s'est passé les années d'avant. Tout le monde, j'ai pas de phénomène en Afrique, j'ai reçu d'une grande part, etc. Je n'ai pas de phénomène dans la position. J'ai reçu d'une meure à l'Afrique, mais je n'ai pas très oublé. Je n'ai pas dit qu'à l'affaires avait pas de phénomène, car j'ai pas été levé à l'Afrique. Je me récemment, je t'raise levé à l'Afrique, j'ai pas de phénomène en Afrique, voilà. Il faut être protégé. J'ai pas de phénomène en Afrique. J'ai pas de phénomène en Afrique. La question est important. cette année j'ai senti que les arbitres actuelles cette année un peu partout les compétitions sont nettement meilleures il y a beaucoup d'honnêteté cette année et j'espère que ça va continuer ça n'est pas le deuxième point le VAR je ne sais pas comment je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi il y a des phénomènes qui c'est toujours le premier arbitre qui prend la décision c'est ça c'est pas bien clair c'est pas bien déterminé c'est pas bien défini il y a des fois on est pour il y a des fois on dirait qu'on est contre même si les compétitions européennes il y a maintenant on a vu deux fautes une taille voir et des fautes des arbitres qui sont plus ou moins maintenant qui ont changé la vision des images et changé hâte résultat on fait avec tout simplement le plus important de savoir s'adapter c'est l'homme le règlement le grand processus j'ai même qu'on le règlement les besoins il faut essayer de s'adapter avec tout simplement avec notre rôle on essaie de s'adapter on essaie de donner à nos joueurs maintenant le maximum de renseignements concernant tous ces phénomènes qui existent parce que j'appelle ça ce sont des facteurs extérieurs à part tu prépares ton équipe etc mais il faut préparer l'entourage qui se passe maintenant qu'il soit fait il ya public il n'y a pas de public il ya matin le caractère de l'arbitre etc il faut donner tous ces phénomènes là matin faut se préparer et s'adapter selon les conditions ma tête qui existe actuellement on n'a pas le choix voilà merci